Radio Lumax, l'émission du 106. Ce soir au 106, The Avener et La Féline, La Féline Agnès Guéraud qui est avec nous. Bonsoir Agnès Guéraud. Bonsoir. Toujours un réel plaisir de vous accueillir ici. La dernière fois vous aviez votre livre sous le bras, La Dialectique de la Pop, aux éditions La Découverte. On vous demandait s'il fallait être une chanteuse, d'écrire des chansons, ça avait joué dans l'écriture de ce livre. Et comme on est un peu paresseux, on va poser la question inverse. Est-ce que l'écriture de ce livre, il a modifié votre façon de faire de la musique ? Il a surtout rendu vraiment explicite le fait qu'il n'y avait pas de théorie pour faire un bon disque, que ça a pu puiser autre part. En fait, je l'ai fait en faisant les trois albums de La Féline, donc il est là depuis longtemps ce livre. Donc il n'a pas forcément impulsé quoi que ce soit ? Oui, c'est plutôt la musicienne qui a instruit la théoricienne. Alors je rappelle que vous êtes philosophe, auteur de Dialectique de la Pop, compositrice, interprète sous le nom de La Féline, journaliste pour Libé, pour La Rebreté. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit pour Libé. C'est vrai. Déjà la dernière fois, je crois que j'avais dit ça. Philosophie Magazine, toujours quand même. Non plus, ça fait au moins six ans. En tout cas, vous êtes toujours spécialiste d'Adorno. Voilà, ça je suis. Auteur du blog moderne, c'est déjà vieux, même si effectivement il n'y a plus grand chose. Mais là, il y a un texte dans lequel on s'est servi largement. Vous nous proposez donc un nouvel album avec La Féline intitulé Vie Futur, un disque de SF, plein de questions profondes, une plongée dans l'espace infini, la course en avant vers on ne sait quoi, si ce n'est rien du tout, de l'humanité, la vie, la mort. Alors ça, c'est Yves Simon. On avait dit qu'on s'était dit que ce serait bien. Que sera demain pour le plaisir ? Parfait. Troisième album, donc après Adieu l'enfant, c'est Triumph. Un disque, donc on le disait, qui scrute l'univers, le grand tour, même temps que des sentiments plus personnels, plus intimes. Vous avez mêlé les deux approches que vous aviez expérimentées dans les deux premiers albums, en fait. de votre intime, faire quelque chose d'universel cette fois-ci. C'était la volonté avec ces nouvelles chansons. Oui, j'ai l'impression que c'est la volonté de toute chanson. Enfin, peut-être que, oui, c'est... En fait, il n'y a pas de chansons universelles qui ne passent pas par quelque chose de très profond chez celui qui la compose. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je réussis un morceau qui marche plus, qui touche plus les gens, en fait, c'est le plus intime. Comme Adieu l'enfant, ce qui était un des plus intimes. Et là, sur le dernier album, Tant que tu respires, qui est peut-être un morceau très... Voilà, où je vois vraiment la personne dont je parle sur son lit de mort, quoi. Et en fait, c'est là que c'est universel. Vous nous disiez en 2017, quand même, bien dissocier les deux exercices. Celui de faire de la philosophie, de penser, et celui plus viscéral, on va dire, de l'écriture de la chanson. Cette fois, donc, le corps et la pensée sont ensemble, on va dire. Vous avez écrit cet album en devenant mère. Vous avez perdu votre papa dans cette... C'est mon beau-père. Votre beau-père dans cette période, c'est ça ? D'ailleurs, il y a un très joli portrait sur votre blog. Et vous vous interrogez en scrutant la nuit noire au-dessus de nos têtes. Avec Vie Futur, vous avez associé un beau texte sur lequel nous allons donc nous appuyer pour ces quelques questions. Il démarre avec des vers de Lucrèce. Pourquoi démarrer avec ces vers, votre réflexion sur cet album ? En fait, c'est étrange. J'ai toujours adoré ce passage. Donc voilà, il décrit un archer qui va aux limites de l'univers et qui lance en fait son trait. Et c'est pour démontrer en fait, parce que les Épicuriens sont les premiers à avoir pensé que l'univers était infini. Tu me fais faire de la philosophie. Ah oui, forcément. Et donc, il dit, imagine un archer qui va aux confins de l'univers tant qu'il pourra lancer sa flèche. En fait, même si tu imagines une bordure, une barrière, tout ce que tu veux, on sent bien qu'on ne peut pas se représenter la bordure parce que dès qu'on se représente un bord, on se représente ce qu'il y a après. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette image. Et il y avait ce côté. Moi, au début, j'avais des titres très prétentieux pour cet album. Je voulais l'appeler Finis Mondi. « Finis » en latin, c'est les frontières du monde et c'est à la fois la fin du monde. Donc voilà, ça traînait dans un coin de ma tête. Et au moment où j'ai écrit le texte, l'album était vraiment terminé. J'avais un peu de recul dessus. Et je ne savais pas, en écrivant le texte, que par cette histoire de Lucrèce, j'allais retrouver aussi la naissance de mon enfant. Et qu'en fait, ce que j'étais en train de décrire, c'était aussi un monde à l'intérieur d'un monde et le cosmos que j'avais pu être pour ce bébé. On va parler de ces histoires de sphères et de cosmos qui peut-être se cachent les uns dans les autres, un peu à la manière des poupées russes. Ensuite, vous citez un classique dans ce texte, toujours de la littérature SF. « Rendez-vous avec Rama » d'Arthur C. Clarke. Et puis un film « Silent Running » de 1972. Ça, c'est l'intro de ce film, qui est assez musical d'ailleurs, il y a pas mal de chansons, qui parle de la solitude, de notre solitude face à l'univers infini. Même si nous partons à l'assaut des étoiles, d'essayer de trouver quelque chose. Ce film dit aussi qu'il y a de fortes chances qu'on ne trouve rien. Oui, assez désabusé. Et en même temps, le personnage est sur une planète terraformée. Donc il est dans une immense serre. Et donc c'est hyper beau, une espèce de serre luxuriante au milieu de l'univers. Il recrée la nature finalement, qui a disparu, parce que c'est aussi de ça dont parle ce film. Oui, de nostalgie de la nature. Et de la destruction de la nature sur la Terre qu'on essaye de reproduire ailleurs. Est-ce que le futur, c'est une conscience plus aiguë aussi encore de notre solitude ? Se projeter dans le futur, c'est avoir une conscience plus aiguë de notre solitude encore. En même temps, quand on se projette dans le futur, on ne voit pas que soi, puisque se projeter très loin dans le futur, c'est aussi envisager sa propre disparition. Du coup, on voit l'humanité en fait. Donc en un sens, quand on se projette dans le futur, ce qu'on voit, on voit de la solitude, mais c'est la solitude de l'humanité. Ce n'est pas forcément celle de moi toute seule. Après, je trouve qu'il y a une poésie. Moi, dans tous les films de SF, je suis extrêmement séduite par ces scènes d'astronautes tout seuls, de 2001 à l'Odyssée de l'espace, à le film de Cuaron, Gravity. D'ailleurs, il y a une scène très marquante où elle est en position fétale. Donc ça, c'est toujours assez émouvant, cette vision. La position fétale qui fait à nouveau référence à la maternité. Oui, et où là, elle devient elle-même le bébé du cosmos, une espèce de totalité qui la dépasse. Mais du coup, je ne dirais pas que c'est... Paradoxalement, ce n'est pas un disque sur la solitude. Peut-être qu'A Dieu l'enfance, c'était un disque où j'étais... C'était beaucoup plus, en tout cas, sur mon nombril, beaucoup plus seule. Et Triomphe, il y avait un côté... C'était toujours moi, mais avec une espèce de façon de rendre les choses un peu mythologiques. Et là, je me suis rendu compte que c'était un disque où il y a beaucoup plus de tu, enfin, de gens, d'autres à qui je parle. Que ce soit mon enfant, mon beau-père ou un ami. Et donc, ce n'est pas si solitaire. C'est l'humanité qui est toute seule. Mais pas moi. Pour écrire ces chansons, vous êtes replongée justement dans ces univers, ces livres, ces films, ces ambiances particulières ? Pas vraiment. En fait, c'est des trucs que j'ai tellement regardé et aimé que ça faisait partie de moi. Il y a très, très longtemps, j'avais fait une cassette de démo qui s'appelait Sound Fiction. Sounds Fiction. Donc, avec un super jeu de mots qui n'a jamais vu le jour. Mais j'ai toujours voulu faire un disque avec cette espèce d'inspiration SF. Puis, il y avait le côté aussi, je me disais, bon, après Triomphe, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne vais pas faire les chansons de la vie ordinaire. Donc, voilà, je me suis dit, bon, il n'y a qu'un choix possible, c'est se projeter dans l'espace. Alors, ça, forcément, c'est Strauss, ainsi par les Zaratoustra. Et le début de 2001. Il y a une analyse géniale dans un bouquin d'Alex Ross qui s'appelle The Rest is Noise, où il explique pourquoi c'est aussi puissant, en fait, cette chute d'accords, parce que c'est, en fait, tout est hyper prévisible. Enfin, l'enchaînement est hyper naturel harmoniquement entre ces trois notes qui décrivent, en fait, un accord. Et du coup, c'est irrécibible. Vous dites aussi que vous évoquez tous ces sons, y compris ces sons qu'on peut entendre dans l'espace, parce que dans le vide, il n'y a a priori pas de sons, mais dans l'imaginaire pop, notamment, l'espace, et plein de sons, y compris de musique comme celle qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous êtes servie de ces sons-là ? Est-ce que vous les avez distillés, évoqués un peu, j'ai l'impression ? Oui, ils sont, pareil, ils sont dans ma tête. Je ne peux pas forcément aller chercher et il n'y a pas de son samplé. Enfin, il y a un sample dans le disque d'un morceau de Dr. John, donc là, ça n'a rien à voir, où il y a un sample du son du battement de cœur de mon bébé. Mais ce n'est pas le son que les gens croient. Dans Voyage à Citaire, il y a une pulse un peu qui ressemble au son du cœur. Mais en fait, le cœur d'un bébé, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus bizarre. Et donc, c'est à la fin. Mais oui, cette respiration de Dave dans 2001 et ces sons, en fait, c'est comme si la musique devenait hyper épique et forcément avec des moyens qui sont plutôt des sons aquatiques, des sons aériens, donc des sons de synthé et qui ont à la fois un côté qui peut être hyper primitif. Les sonorités électriques, électroniques, en fait, ça n'évoque pas que le futur. Ça peut évoquer aussi des choses très utérines. Intérieures, je vais dire. c'est aussi très amniotique, tout ça. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Toujours avec Xavier Thierry, producteur-arrangeur. Fidélité. Comment est-ce que vous avez travaillé tout ça ? Alors, on a plusieurs protocoles. En fait, moi, les premiers morceaux, j'ai vraiment fait ça avec mon ordi et en allant prendre des sons sur iPad, c'est complètement impur comme matériau. J'ai fait vraiment avec ce que j'avais. Et ensuite, il y a des morceaux que je lui ai amenés comme ça et qu'on a récupéré pas mal de choses parce que parfois, la démo est vachement plus parlante en fait, vachement plus émouvante qu'une version refaite. Et puis, lui, disons qu'il a un art de réalisateur où vraiment, il va affiner les trucs, qu'on a refait les batteries. On a beaucoup travaillé le son de batterie parce que c'est un peu ce qui caractérise un album. Et je ne voulais pas que ça soit de la pure batterie électronique. Donc, c'est un peu une vraie batterie mais qui est miniaturisée en fait dans le disque et qui donne un peu cette teneur un peu d'une énergie mais qui est un peu étouffée et qui est lointaine. Pulsation intérieure en fait. Et puis, il y a des moments aussi, on a fait pas mal d'impro avec Xavier. On adore, on se connaît très bien musicalement donc on improvise et puis ensuite moi je réécoute tout de manière un peu obsessionnelle et puis je construis mes trucs à partir de ce que j'ai aimé et après je reviens le voir en le disant bon alors ça... Et quand vous improvisez vous avez en tête l'ambiance, les films de SF justement, l'espace, tout ça quoi forcément. Ouais, ouais. Alors au début, c'était pas ça et puis au bout d'un moment oui, ça s'est affirmé de plus en plus. En fait, un des premiers morceaux qui n'est pas sur le disque et qui a un bonus track c'est Lucifer qui était un des premiers morceaux du disque et la première phrase c'est écoute ce poème que l'univers m'envie. Donc déjà je me plaçais dans un truc complètement enfin mégalo et grandiloquant et épique et ça allait bien avec les sorcières de Ligeti quoi. Donc, qui a dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc, oui, c'est... Moi j'ai beaucoup besoin d'imaginaire enfin où la musique suscite très vite un imaginaire et voilà. Mais bizarrement le titre vieux futur je l'ai trouvé assez tard. Je ne l'ai pas trouvé du tout tout de suite. Pourquoi ? C'était difficile de se projeter dans... Ce n'était pas évident de trouver un titre. Pourtant il est très simple. En fait, une fois que je l'ai trouvé j'ai su que c'était lui mais avant je vous dis j'étais partie dans des trucs un peu compliqués maintenant ce n'était pas si évident. Il fallait faire simple. Dans ce texte toujours que vous associez à l'album vous écrivez je suis dans une pièce où j'ai pu rassembler mes instruments on aperçoit la lune un bout de ciel une vidéo me parle de l'effondrement des systèmes je ne sais pas encore que l'homme qui m'a élevé va mourir toi tu as arrondi mon ventre et je suis ton cosmos il a vraiment existé à ce moment-là ? Ah oui ah oui complètement d'ailleurs j'ai envie de pleurer plein de poésie mais oui c'est superbe et c'est un moment qui a déclenché quelque chose ? Oui la vision en fait moi chaque fois que je fais un disque une espèce de projection et d'ailleurs Xavier je pense que c'est ça qu'il aime bien quand il travaille avec moi parce que en fait c'est un multi-instrumentiste il est plus il est plus technicien que moi pour plein de choses mais moi j'arrive un peu en mode pitié quoi je ferme les yeux je me mets à trembler puis je lui dis ça va être comme ça ce disque et c'est agréable parce que voilà du coup ça donne une nécessité parce qu'après il y a tellement de musique possible que quand on est musicien parfois c'est dur c'est ça le manque d'inspiration c'est quand on on n'a pas la vision de ce que ça va être et il y a plein d'ambiances il y a des notes asiatiques des accents de musique contemporaine des silences bien placés de la musique spatiale vous flottez par un moment des mélodies pop des naps synthétiques c'est pour moi c'est pour moi d'aérer aussi le disque de laisser de la passe au silence on écoute juste ça ça c'est Florent Marché que font les anges un album très spatial et futuriste Bambi Galaxy il n'y a pas tant d'artistes français qui se sont penchés comme ça sur le grand tout l'espace le futur on a entendu Yves Simon tout à l'heure avec cette chanson mais il y a quand même des albums concepts comme ça qui ont nourri un peu votre démarche ou vous n'êtes pas allé chercher du tout ailleurs ? si 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 bon après il y a des classiques Space Oddity moi petite fille j'adorais ce morceau je l'aime toujours et puis il y a tous les trucs de Clinton l'afro-futurisme après je suis assez loin d'un style funk mais un qui m'a vraiment marqué précisément pour ce disque c'est un morceau très très beau de Pierre Vassilieu qui est sur les faces B qui sont parus chez Born Bad et il y a un morceau qui s'appelle alentour de lune et alors il a juste ses guitares voix mais guitares avec un espèce de chorus du coup qui donne direct on est dans l'espace et très très sombre texte très sombre et voilà il commence au delà des étoiles tu verras si tu l'écoutes c'est un peu un modèle parce qu'il est très très émouvant fait avec pas grand chose et on est dans on est dans quelque chose de cosmique de spatial ça me fait penser au balance je suis venu voir un petit peu pendant les balances et The Avener il y a beaucoup de matos sur The Avener et toi t'es sur le devant de scène pour rejouer tout à l'heure avec toutes tes pédales et ta guitare seule comme ça ça me fait penser à ça quand tu me parles de Vassilieu seule avec sa guitare il y a une sorte de de simplicité aussi malgré tout oui 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 tout à fait après voilà il y a plein de parties pris différents là ce soir je vais vraiment faire un seul guitare voix et après il y a d'autres morceaux il y a beaucoup de loupes il y a beaucoup de parce que je veux garder quand même un peu les textures du disque mais il y a plein de chansons qui pourraient se chanter ouais guitare voix mais avec des tu vois avec un petit délai ou un chorus il faut le côté pur folk sans effet je pense que ça marcherait moins sur ce disque c'est un album aussi peut-être plus mystique que les autres alors c'est marrant parce qu'on parlait hors micro tout à l'heure d'une chronique en Allemagne qui a fait la référence avec le fait que tu sois né pas très loin de Lourdes et qui donc fait des raccourcis j'imagine avec ça qui interroge donc le néant la vie la mort Dieu et son contraire on en parlait tout à l'heure c'est Sonra avec Space is the Place c'est aussi un film SF en 1972 Sonra qui se questionne lui aussi sur les aspects métaphysiques de l'avenir le futur et ses questionnements métaphysiques mènent-ils vers la spiritualité Agnès Guéraud revient à la philosophie belle question parce que ce que j'allais dire c'est que tu vois quand il dit Space is the Place c'est vraiment ce moment afro-futuriste où il y a l'idée que les noirs souffrent sur Terre et que du coup c'est le paradis c'est la colonisation de l'espace et ça c'est un truc auquel on ne croit plus aujourd'hui même dans l'histoire de l'afro-futurisme justement il y a un truc beaucoup plus sombre et on ne croit pas que la conquête spatiale c'est moins un truc qui nous fait rêver enfin au sens où ça nous est rêvé avant en mode conquérant justement maintenant on est un peu plus inquiet on va dire mais est-ce que ça amène à la spiritualité ouais je pense que pour moi la musique c'est ma religion non mais depuis longtemps enfin tu vois j'ai eu une éducation catholique j'allais à la messe quand j'étais petite j'étais amoureuse de Jésus et tout mais je crois plus mais j'ai mis tout mon mysticisme dans la musique et c'est un long chemin j'ai même pas l'impression d'être arrivée au millième des expériences mystiques que pourrait me donner la musique que je fais par contre la musique à écouter en tant qu'amateur de musique ça oui mais voilà et puis le côté espace ouais tu sais ça fait penser les pensées de Pascal les grands espaces infinis qui te renvoient à ta petitesse et le rapport entre les deux te renvoient au fait qu'il y a peut-être quelqu'un pour mettre un peu d'ordre dans tout ça mais j'ai pas un esprit religieux dans le sens où je cherche pas quelqu'un qui va me dire comment vivre ma vie mais mais j'ai tendance à bien aimer l'idée qu'il y a un au-delà du réel ça c'est vrai en tout cas il y a sans doute des portes à passer peut-être des trappes dans lesquelles il faut également plonger on sait pas trop en fait c'est ça des mondes possibles voilà votre texte qui accompagne le disque se termine ainsi puisses-tu aimer ce nouveau monde ancien vous vous adressez à votre enfant comme malgré tout je l'aime puisses-tu trouver la trappe cachée qui l'ouvre à d'autres rêves et enfanter toi-même un jour quand tu voudras de nouveaux mondes futurs on le souhaite un beau parcours à votre enfant et à votre disque qui est magnifique merci beaucoup Alice Guéraud merci au revoir merci